Les systèmes d'avertissement de sortie de voie LDW et d'aide au respect des voies LKAS travaillent ensemble pour aider à maintenir le véhicule centré dans sa voie. Si le véhicule commence à sortir de sa voie sans qu'un clignotant ait été activé, une alerte sonore retentit et le message « Sortie de voie » s'affiche au tableau de bord pour inciter le conducteur à ramener le véhicule dans la voie détectée. Le système d'aide au respect des voies, ou LKAS d'Acura, peut automatiquement appliquer un couple de direction correctif pour centrer votre véhicule dans la voie détectée. Le système d'atténuation de sortie de voie, ou RDM d'Acura, procure un supplément de tranquillité d'esprit. En plus des alertes sonores et visuelles et du couple de direction correctif, ce système peut appliquer automatiquement les freins si son action sur la direction à elle seule ne permet pas de maintenir le véhicule sur la route. Le système d'atténuation de sortie de voie, RDM, est actif par défaut, mais on peut les désactiver en appuyant sur la touche RDM à gauche du volant. Quant au système d'aide au respect des voies, voici comment l'activer. Lorsque les conditions de fonctionnement sont réunies, appuyez sur la touche MAIN au volant. LKAS s'affichera au tableau de bord pour indiquer que le système est en mode d'attente. Le régulateur de vitesse adaptatif sera également en attente. Appuyez ensuite sur la touche LKAS au volant pour activer le système. Si des lignes de voies ne sont pas détectées à l'avant, les pointillés représentant une voie sont affichés au tableau de bord. Lorsque des lignes de voies seront détectées à l'avant, les pointillés représentant une voie se rempliront. Pour annuler le système LKAS, il suffit d'appuyer sur la touche MAIN ou la touche LKAS. Il est important de comprendre que le système LKAS est une fonction d'amélioration et non un substitut au contrôle du véhicule par le conducteur. Ce système, comme les systèmes d'avertissement de sortie de voie LDW et d'atténuation de sortie de voie RDM, présente des limitations notables. Finalement, ces systèmes emploient une unité radar montée à l'avant et une caméra montée au pare-brise. Veillez à les garder toujours propres. Sinon, les systèmes peuvent se désactiver de manière proactive et un message d'avertissement apparaîtra alors à votre tableau de bord. Il se peut également que ces messages d'avertissement s'affichent en cas de mauvaise condition météo. Dans ce cas, les messages s'effaceront peu après l'amélioration des conditions.